Il y a quelques semaines, le président du MRC est passé à Etoudi pour déposer un courrier, selon le MRC. Ce passage avait alors suscité des commentaires et des opinions passionnées au sein de l'opinion. Alors que l'affaire semble avoir été oubliée et glacée dans les archives, l'on apprend il y a quelques heures les vraies raisons du passage de l'ancien ministre délégué, en charge de la justice, à la présidence de la République, suite à une plainte du Nigeria contre le Cameroun, à la Cour internationale de justice. En effet, une publication de Maître Sikati Désiré a permis de voir clair dans cette affaire qui, visiblement, est relative à la péninsule de Bakassi, territoire qui a fait, il y a quelques années, l'objet d'un litige entre le Cameroun et le Nigeria. Mais à mon avis, le président Maurice Cantot a parfaitement raison de s'inquiéter pour Bakassi. En voici quelques raisons. La présente analyse fait suite au récent article du journal Jeune Afrique, au sujet du courrier adressé par le président Cantot à la présidence de la République. Pour rappel, en 2002, la Cour internationale de justice, SIGE, a jugé que la presqu'île de Bakassi appartient au Cameroun. Mais vingt ans après la décision de la SIGE, nos dirigeants n'ont toujours pas pris les dispositions pour matérialiser la souveraineté du Cameroun sur ce territoire très riche en ressources naturelles, et notamment en construisant des infrastructures telles que des écoles, hôpitaux, routes, services administratifs, réseaux électriques, réseaux d'eau courante, logements, entreprises, etc. De me même, le régime n'a toujours pas mis sur pied une politique tendant à inciter les Camerounais à s'installer massivement à Bakassi, afin d'y être plus nombreux que les Nigériens. Il s'ensuit que l'écrasante majorité des habitants de Bakassi sont de nationalité nigérienne, exactement comme c'était le cas, il y a environ 30 ans au début du conflit, écrit l'avocat.gui. Mais ceux qui connaissent le Nigeria savent que certains leaders politiques, ou d'opinion de ce pays, sont en train d'organiser des propagandes, dont le but est de susciter un sentiment nostalgique auprès du peuple nigérian, et d'obtenir son adhésion morale pour une éventuelle stratégie de reconquête de Bakassi par le Nigeria. Conscient que la presqu'île de Bakassi ne peut plus être conquise par la guerre au regard de la décision de la SIG, le Nigeria pourrait recourir à d'autres stratégies. L'une d'elles, et pas les moindres, consisterait à exacerber des revendications d'identitaires, ou d'autodétermination auprès des habitants de Bakassi. Cette stratégie pourrait alors se réaliser sur le terrain à travers des revendications ou confrontations violentes, ou non avec les autorités et forces de défense et de sécurité du Cameroun. En même temps un lobbying sera entrepris sur le terrain de la diplomatie et du droit international, afin de reconnaître le droit des habitants de Bakassi à s'autodéterminer conformément à la charte des Nations Unies, qui prescrit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'ailleurs, la SIG dans un arrêt du 30 juin 1995 au sujet du Timor oriental, soutenait que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, constitue un des principes essentiels du droit international contemporain, pouvait-on lire également dans la tribune de musique.